bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live des sentinelles donc avec ces rencontres que nous organisons depuis quelques années maintenant nous poursuivons la mission essentielle des sentinelles qui est de rapprocher les citoyens et les chercheurs en effet depuis la création de l'association nous sommes convaincus que c'est en rassemblant les forces des citoyens des chercheurs des patients et des médecins que l'on pourra accélérer tous ensemble la recherche sur le cancer chaque conférence est ainsi pour nous l'occasion de vous présenter les résultats de travaux de recherche qui ont été obtenus grâce à la participation des sentinelles cette formidable communauté qui regroupe aujourd'hui plus de 38000 volontaires chaque conférence nous donne donc l'occasion de présenter les résultats que les chercheurs ont pu obtenir grâce à vous mais aussi les suites qu'ils comptent y donner qu'il s'agit de nouveaux projets car la recherche ne s'arrête jamais ou de nouvelles pratiques médicales pour mieux prendre en charge les personnes faisant face à la maladie aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui de prime abord n'a pas trop de lien avec le cancer la voix et donc pour nous en parler nous accueillons aujourd'hui gui fagherazi du luxembourg institute of health qui pilote le projet colive voice qui a été lancé il ya quelques mois sur la plateforme des sentinelles dans un premier temps qui nous présentera son étude et ses résultats puis vous auront ensuite la parole pour aborder les questions plus concrètes directement par l'intermédiaire de la plateforme dans le chat donc vous verrez en bas de votre écran vous avez plusieurs fenêtres qui sont à votre disposition un chat pour réagir un espace pour poser vos questions plus directement à gui et un troisième espace qui s'activera au cours de la présentation et qui vous permettra de répondre à quelques questions que vous posera notre intervenant nous tâcherons d'aborder tous les sujets toutes les questions vous pourrez nous poser même si nous ne pourrons pas forcément répondre directement à l'ensemble des questions qui seront posées ce soir voilà je ne vais pas être beaucoup plus long et je donne tout de suite la parole à guy pour sa présentation merci guillaume bonjour à tous c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour présenter colive voice et les travaux de recherche que l'on mène sur la voix pour améliorer le suivi de la santé le projet est un projet immense qui a qui va durer sur plusieurs années et il a démarré bien démarré grâce à la collaboration qu'on a eu avec les sentinelles donc pour moi c'est aujourd'hui très important de pouvoir vous restituer certains éléments vous pouvoir vous expliquer ce qu'on fait avec ces données vocales voir comment grâce à votre contribution on a pu développer les premiers projets de recherche sur ce sur cet aspect donc effectivement comme l'a dit guillaume l'utilisation de la voix par rapport au cancer par rapport à la santé en général ça peut paraître pas forcément tout à fait intuitif ou direct donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir et vous montrer comment à partir des données de la voix on va pouvoir améliorer la détection et le suivi de certains paramètres de santé certains symptômes certaines maladies donc je vais sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet je vais vous exposer un peu le contexte de la recherche pourquoi on travaille sur ces sujets là ça va être interactif il y aura des petites questions aussi pour vous pour pouvoir ensuite échanger sur sur ces thématiques donc avant de rentrer dans le vif du sujet sur la voix reposons un peu le contexte de la de cette recherche finalement aujourd'hui la manière dont la recherche est faite on se pose la question de notre santé lorsqu'on a un problème et je suis sûr comme vous comme moi lorsqu'on a un problème la première chose qu'on fait c'est qu'on va dans notre moteur de recherche préféré et puis on tape nos symptômes pour voir quelle pourrait en être la cause aujourd'hui c'est une c'est une approche qu'on appelle de réaction c'est il ya un problème je vais consulter aujourd'hui ce qu'on veut nous avec nos travaux de recherche c'est de passer de cette maladie cette ces soins centrés sur la maladie à des soins centrés sur l'individu aujourd'hui on a une médecine qu'on appelle épisodique qui sert à détecter des symptômes et à traiter des symptômes et à traiter des maladies et on a souvent ce qu'on appelle une approche universelle de la médecine c'est à dire que peu importe votre profil votre contexte de vie on utilise les mêmes thérapeutiques les stratégies thérapeutiques ou les mêmes approches pour de la prévention nous ce qu'on veut faire maintenant avec la recherche que l'on mène c'est développer une médecine et une santé qui soit centré sur l'individu et qui soit fait en continu on ne doit pas attendre qu'il ya un problème pour aller consulter son médecin il faut qu'on se suivre régulièrement il faut qu'on donne un plus fort accent sur la prévention des maladies et qu'on aille vers ce qu'on appelle de la médecine personnalisée où on prend en compte le mode de vie de l'individu c'est ses caractéristiques individuelles son contexte de vie pour améliorer sa prise en charge et en fait on est convaincu que la voix est une source d'information très riche qu'on peut utiliser dans ce cadre là pour développer cette médecine de précision cette médecine personnalisée et la voix finalement pourquoi la voix et pas autre chose à la voix est un marché en soi qui qui s'étend très rapidement aujourd'hui c'est très facile de collecter la voix notamment grâce à l'accès au smartphone plus de 80% de la population mondiale aujourd'hui était équipée d'un smartphone et donc potentiellement peut enregistrer de la voix très facilement il ya aussi des assistants vocaux qu'on a chez soi à domicile pour interagir via la voix donc le médium de la voix est aujourd'hui très facilement accessible ça coûte pas trop cher pour collecter cette information et ça vous allez voir j'espère vous convaincre on a énormément d'informations qui transparaît à travers la voix et donc la voix finalement quand on réfléchit deux minutes à ce que c'est c'est un moyen très naturel d'échanger ça c'est très efficace ça consomme pas beaucoup d'énergie d'interagir à partir de la voix c'est non invasif par rapport à par exemple à une prise de sang et donc c'est un moyen que nous on pense être faisant partie de l'avenir de suivi de la santé et ça je pense que vous le savez bien quand on module son ton son intensité ça nous permet de partager certaines émotions des peurs des sentiments mais en fait aussi énormément d'informations sur notre santé et comme comme exemple je suis sûr que par exemple si un de vos proches vous appelle et que vous n'avez pas tout à fait la même voix que d'habitude il va dire atteint il ya peut-être quelque chose qui va pas peut-être qu'il est fatigué peut-être qu'il est en dépression et donc finalement cette analyse là c'est un peu c'est un peu ce qu'on fait c'est ce qu'on va essayer d'objectiver c'est ce qu'on va essayer de standardiser dans un autre contexte alors premier petit quiz donc là je demanderai à guillaume et guillemette de bien vouloir déclencher le premier sondage on a une première question pour vous que dans laquelle vous pouvez participer première question c'est quels sont les organes impliqués dans la production de la voix est ce que ce sont simplement le larynx et les cordes vocales qui permettent de produire la voix la larynx et cordes vocales pharynx et le poumon ou la réponse c'est toutes ces réponses là plus des muscles et le cerveau donc il ya un petit onglet en bas de sondage dans lequel vous pouvez directement mettre votre réponse et puis ensuite on va discuter ensemble voilà donc on vous laisse quelques quelques minutes pour voter il ya à peu près la moitié des personnes qui ont voté on vous laisse encore encore quelques secondes et puis après on va avancer donc là on a 20 personnes qui ont voté et donc la grande majorité des personnes ont donné la réponse c alors et donc là là c'est effectivement la bonne réponse c'est c'est une petite question facile pour démarrer pour s'échauffer effectivement là la production de la voix elle est influencée par de nombreux organes et d'ailleurs c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant pour suivre notre santé puisque dès lors qu'on a une maladie ou un symptôme ces symptômes et ces maladies vont avoir un impact vont modifier la production de la voix finalement et donc c'est via ça qu'on va être capable de suivre certains paramètres de santé je vais vous l'expliquer plus en détail par la suite alors qu'on a un problème quand on a des symptômes quand on a une maladie quand on prend certains traitements tous et tous ces événements là vont avoir un impact parfois pas forcément perceptible par par l'oreille humaine mais vont avoir un impact sur sur notre manière de parler l'état psychologique de l'individu sa santé mentale également va avoir un impact sur sa manière de parler et ces petits changements qu'on va pas forcément détecter avec l'oreille humaine aujourd'hui grâce aux avancées technologiques qu'on a sur le traitement du signal audio sur l'intelligence artificielle on est capable potentiellement de les détecter même s'ils sont très fins et du coup utiliser ces modifications de la voix pour détecter des maladies ou des symptômes alors deuxième petit quiz pour tout de suite la rentrée dans le vif du sujet encore à vous de jouer à quelle maladie était consacrée selon vous les premières recherches sur les biomarqueurs vocaux donc les biomarqueurs vocaux je définirai ce que c'est mais c'est l'utilisation de la voix pour certaines maladies est ce que c'est la réponse à la sclérose en plaques et les maladies cardiovasculaires est ce que c'est la réponse b l'asthme et les maladies thyroïdienne ou alors la réponse c la maladie de parkinson et d'alzheimer toujours au même endroit voilà c'est plus partagé on laisse encore un petit peu de temps pour les dernières alors donc là on les les voix se partagent à peu près entre la réponse b l'asthme les maladies thyroïdienne et la réponse c les maladies de parkinson et d'alzheimer avec un peu plus de réponses pour cette pour la réponse c mais c'est à peu près 50 50 ok mais c'est encore une fois la réponse c donc bravo à ceux qui ont répondu la dernière modalité effectivement les travaux sur les biomarqueurs vocaux explosent ces dernières années parce qu'on a la technologie pour on a les smartphones on peut collecter de la voix mais finalement les travaux précurseurs de cette de ce champ de recherche il date d'il ya plus de 30 ans lorsque des chercheurs et des médecins appelaient et étudiaient la voix de patients qui avaient des maladies soit parkinson soit d'alzheimer pour étudier la progression de la maladie ces maladies de neurodégénérative en fait elles ont un impact direct mécanique en fait sur la production de la voix et les chercheurs de l'époque se disait que via le suivi de ces changements dans la voix on pouvait finalement avoir un proxy de la progression de la maladie donc c'est ces travaux là de qui date d'il ya 30 ans n'avait jamais vu ne sont jamais arrivés en pratique courante mais aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies qui existent on est capable d'une part de compléter ces travaux là et aussi des appliquer à d'autres pathologies et c'est ce que je vais vous montrer par la suite il n'y a pas que les maladies neurodégénératives qui peuvent être utiles et pertinentes pour la voix le premier exemple que je voulais mentionner évidemment dans cette collaboration avec les sentinelles c'est l'exemple du cancer et ce qu'on a montré est ce que d'autres montrent dans dans ces travaux là c'est que la voix peut être affectée d'une part par la présence d'un cancer c'est variable selon la localisation du cancer évidemment il ya des travaux sur les cancers du poumon sur les cancers orl notamment qui montrent des changements des modifications dans la voix lorsque il ya un cancer qui est présent les traitements du cancer également on peut penser par exemple à des radiothérapies quand il ya une irradiation des cordes vocales ça modifie la voix et donc via l'utilisation de biomarqueurs vocaux on peut potentiellement suivre l'évolution d'un patient atteint d'un certain cancer et aussi les symptômes pour ceux qui ont été atteints qui sont atteints d'un cancer il est fréquemment rapporté par exemple d une fatigue chronique intense des douleurs notamment pendant les traitements une éventuelle perte de poids et ces symptômes là eux aussi modifie finalement la production de la voix donc de manière indirecte on pourrait suivre l'évolution d'un cancer via l'évolution de paramètres dans la voie c'est le premier exemple de dans notre équipe on travaille aussi beaucoup sur le diabète les diabètes de type 1 et de type 2 et on a montré que le les personnes qui vivaient avec un diabète que ce soit de type 1 ou type 2 avait une voix différente de la population générale de même âge et de même sexe mais sans diabète et ça ça peut s'expliquer aussi par de nombreux facteurs les hyperglycémie chronique qui peut y avoir chez les personnes diabétiques modifie des capacités pulmonaires des personnes diabétiques il ya une diminution des capacités respiratoires et une fatigue des muscles également qui diminue également la capacité respiratoire il ya ce qu'on appelle des neuropathies c'est à dire des atteintes des nerfs autour de des muscles responsables de la parole et donc ça ça modifie la voix également et chez les personnes diabétiques qui a aussi fréquemment des personnes qui sont qui sont victimes de remontées acides de reflux et ça aussi ça modifie la voix donc en fait tout ça combiné ça fait que les personnes qui vivent avec un diabète ont des voix différentes de la population générale et là aussi quand on regarde les symptômes fréquemment rapportés par les personnes diabétiques sur la perte d'énergie la fatigue ou ce qu'on appelle la détresse liée au diabète c'est un aspect de santé mentale des troubles émotionnels dans la gestion au quotidien de sa maladie ces symptômes là on pense qu'ils peuvent être d'une part suivi à partir de la voix mais aussi impacter la prise en charge générale sur du diabète et le dernier exemple en introduction que je voulais mentionner c'est celui de la santé mentale on a par exemple les maladies liées à l'anxiété la dépression des troubles du sommeil qui ont été montré par d'autres et puis aussi par nous maintenant des répercussions sur la production de la voix certains traitements antidépresseurs notamment ou anti anxiolytiques ont des modifiés ont un impact sur la production de la voix donc ces trois exemples cancer diabète et santé mentale finalement ce sont les trois grands domaines de recherche sur lesquels on travaille notamment grâce aux données co live voice et grâce à la participation de toutes les sentinelles et tous les volontaires qui ont participé jusqu'à présent donc c'est justement là cette transition qu'on va qu'on va effectuer pour vous parler maintenant de cette étude co live voice qui travaille dont on se sert pour développer des biomarqueurs vocaux et utiliser la voix co live voice en quelques mots qu'est ce que c'est c'est une étude mondiale multilingue actuellement l'anglais le français et l'allemand l'espagnol sont supportés et puis l'arabe va bientôt être ajouté dans le dans les langues de l'étude et il faut vraiment voir co live voice comme une grande plateforme de volontaires qui contribuent qu'ils font des dons de leur de questionnaire via leur état de santé et de voies pour les biomarqueurs vocaux et nous ça nous sert à identifier des candidats biomarqueurs vocaux sur la carte que vous voyez à l'écran on a en fait la répartition des participants et vous voyez que c'est une étude mondiale on a des participants dans les cinq continents et avec les cinq langues quand on ajoutera d'autres langues on espérera évidemment rajouter d'autres encore plus de participants dans des zones qui ne sont pas encore couvertes mais dès à présent on peut dire que co live voice est une étude mondiale avec énormément de participants partout dans le monde les biomarqueurs vocaux j'en parle depuis le début mais je n'ai pas encore vraiment défini ce que c'est vous avez compris que c'est l'utilisation de la voix mais un biomarqueur vocal ça peut être simplement défini comme une signature vocale ou plusieurs signatures vocales qui sont associés soit à un symptôme soit une maladie donc ça on va s'en servir nous en recherche et bientôt on l'espère en pratique clinique ou en recherche clinique pour faire du suivi de patients à distance je vais vous montrer des exemples à la fin faire du diagnostic ou de la détection de maladies ou de symptômes et aussi regarder de manière longitudinale dans le temps l'évolution de la gravité d'une maladie et comme je disais dans l'exemple des maladies neurodégénératives ça peut être aussi un indicateur de l'efficacité d'un médicament ou d'un traitement pour regarder la progression d'une maladie donc c'est exactement pour ça que nous on développe des biomarqueurs vocaux et on va vous donner des exemples par la suite pour rappel le l'étude co live voice elle prend à peu près 20 à 30 minutes pour participer vous avez un lien il ya un questionnaire qui apparaît sur votre smartphone ou sur votre tablette sur votre ordinateur il faut donner quelques informations sur votre état général de santé sur vos caractéristiques individuelles sur votre mode de vie sur vos symptômes sur les maladies que vous avez ou sur les traitements et ensuite il ya cinq enregistrements vocaux standardisés qui sont qui sont demandés et ces enregistrements vocaux ils sont divers on va les voir rapidement ensemble le premier c'est faire une tenir une voyelle c'est à dire faire une phonation qu'on appelle à le plus longtemps possible sur une seule respiration ça c'est très important pour nous parce que c'est un des enregistrements qui est le moins dépendant de la langue et comme soit aux états unis en europe ou en afrique du sud on a on a la même information qui n'est pas dépendante d'une langue ou d'un accent ensuite on demande aux participants de compter de 1 à 20 à vitesse normale on leur demande d'inspirer d'expirer trois fois on leur demande de tousser trois fois et on leur demande de lire un texte le texte c'est un extrait de la déclaration des droits de l'homme qui est traduit dans la langue qu'on parle et ça permet d'avoir un texte standardisé de 25 à 30 secondes qui permet de ensuite d'extraire énormément d'informations et donc selon les maladies qui nous intéressent selon les symptômes qui nous intéressent on travaille plutôt sur l'enregistrement a plutôt sur le texte plutôt sur la tout en fonction des questions de recherche et des besoins de recherche et dans cette diapositive finalement vous avez ici un résumé des projets de recherche en cours on va voir un exemple ensemble mais sachez qu'on travaille en plus de du cancer et de problèmes de santé mentale comme les symptômes dépressifs on travaille aussi sur des maladies liées à l'immunité des maladies inflammatoires comme les maladies inflammatoires du côlon la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques on va essayer de suivre les poussées de ces maladies puisque ce sont des maladies avec des poussées avec une activité de la maladie qui augmente comment ces poussées peuvent être anticipées par des modifications de la voix au fil du temps j'ai parlé du diabète tout à l'heure on essaie de détecter le diabète à partir de changements dans la voix et de suivre ce qu'on appelle la détresse liée au diabète aussi à partir de la voix et enfin une thématique de recherche qui est commune un peu à toutes les maladies chroniques c'est simplement la fatigue la fatigue chronique intense c'est un symptôme qui est fréquemment rapporté quelles que soient les maladies chroniques dont on parle c'est très fréquent dans le cancer c'est très fréquent dans le diabète c'est très fréquent dans les personnes qui ont un antécédent de maladies cardiovasculaires et donc suivre et quantifier l'évolution de la fatigue ça peut être très utile pour des personnes vivant avec une maladie chronique alors nouveau petit quiz pour pour rendre ça un peu plus interactif donc guillaume si tu veux bien déclencher le sondage suivant selon vous combien de caractéristiques vocales sont analysées afin d'identifier un biomarqueur vocal est ce qu'on parle de centaines de caractéristiques combien d'informations de variables on est capable d'extraire dans la voix est ce que c'est une centaine est ce que c'est un peu plus de 1000 ou est ce que c'est un peu plus de 6000 alors à votre avis est ce que c'est la réponse a b ou c donc toujours dans l'onglet sondage pour qu'on puisse prendre en compte toutes vos questions donc allez-y il y a encore pas mal de personnes qui votent donc dans le dans donc en bas vous avez plusieurs plusieurs boutons donc cliquez sur le bouton sondage pour pouvoir voter et donc on a donc là plus de 20 personnes et on a une petite majorité de personnes qui disent plus de 1000 avec ensuite 5 6 voix qui s'est pas à peu près le même score entre plus de 100 et plus de 6000 une majorité de personnes donne la réponse b ok alors la bonne réponse est la réponse c on n'a pas été très très original sur le la réponse c'est toujours la réponse c aujourd'hui on est capable d'extraire plus de 6000 caractéristiques 6000 informations 6000 variables d'un d'un enregistrement audio et ça c'est très important pour nous parce que comme je le disais en introduction lorsqu'il ya des petits changements qui sont pas forcément perceptibles par l'oreille humaine on a besoin d'avoir énormément d'informations ce qu'on appelle le big data ou les grands volumes de données pour détecter des petits signaux des changements dans la voix et donc aujourd'hui quand on enregistre quelqu'un on extrait plus de 6000 caractéristiques de l'enregistrement vocal et c'est ça qu'on met dans des modèles d'intelligence artificielle mais justement je vais vous montrer un peu le le l'enchaînement des étapes qui nous permet d'arriver jusqu'à un biomarqueur vocal donc quand vous avez participé à coli voice par exemple vous avez enregistré cinq enregistrements standardisés ensuite nous on s'assure que les la qualité audio des enregistrements est la plus homogène possible donc on nettoie on filtre le l'information on enlève les bruits de fond puisque des fois ça peut être enregistré dans un environnement où il ya du bruit de fond ou de l'écho donc on est capable de nettoyer et d'harmoniser ces enregistrements et ensuite comme je le disais on extrait plus de 6000 caractéristiques audio à partir de ces enregistrements nettoyés ensuite ces informations là ces 6000 caractéristiques on les met dans des modèles ce qu'on appelle de machine learning de deep learning c'est de l'intelligence artificielle et on entraîne des algorithmes pour prédire le symptôme ou la maladie de départ à partir des informations qu'on a extraites dans dans la voix ensuite ce qu'on fait finalement c'est ce qu'on appelle de la validation là les premières étapes c'est d'identifier des potentiels biomarqueurs candidats qui nous intéressent nous à des fins de recherche ensuite ce qu'il faudra faire c'est aller les valider dans des dans une pratique clinique ou dans la recherche clinique pour s'assurer que ça marche bien chez tout le monde quel que soit son âge son sexe ses médicaments son contexte de vie il faut valider ce biomarqueur pour s'assurer qu'il marche à peu près bien chez tout le monde et la dernière étape on n'y est pas encore mais c'est c'est l'avenir dans quelques années on intégrera ces biomarqueurs vocaux ces algorithmes d'intelligence artificielle dans une solution dans des solutions de santé digitale qui sont basées sur la voix je vous montrerai des exemples tout à l'heure ça peut être des applications smartphones ça peut être des logiciels de télémédecine pour faire de la consultation à distance avec de l'analyse de la voix ont une fois qu'ils seront validés ces biomarqueurs pourront être intégrés dans ces dans ces solutions alors je vais juste vous montrer un autre exemple parce que je vous ai dit qu'on extrait plus de 6000 caractéristiques de la voix il ya une autre manière de regarder la voix c'est de la convertir en image et on a ici ce qu'on appelle un spectrogramme l'image en violet et jaune un spectrogramme ça représente l'enregistrement de la voix en fonction du temps et en fonction de la fréquence et je vous ai donné ici un exemple d'une femme qui avait de mémoire 55 ans qui a eu un antécédent qui a eu un cancer du sein et qui lorsqu'elle a participé à collage voice arrêt à rapporté des émotions positives elle a dit qu'elle se sentait bien qu'elle se sentait joyeuse etc et vous allez voir maintenant une autre femme du même âge qui a également eu un cancer du sein mais qui a rapporté des émotions négatives donc cet exemple vous allez voir c'est pour illustrer les différences qu'il ya dans la voix lorsqu'on a des problèmes de santé mentale ou des problèmes émotionnels vous allez voir maintenant le deuxième la deuxième image et on se rend compte visuellement que les deux enregistrements sont complètement différents ça peut paraître pas forcément évident tout de suite mais pour un oeil entraîné on voit qu'à gauche c'est beaucoup plus le timbre est clair que les harmoniques sont bien séparés l'enregistrement c'est d'ailleurs un peu plus long donc la personne a été capable de dire à un peu plus longtemps à contrario la personne à droite elle a eu un enregistrement plus court donc elle a tenu moins longtemps le a elle a une voix tremblante il ya une discontinuité dans les harmoniques et ça ça se voit par les petites vagues qui sont sur le sur l'image donc déjà visuellement on se rend compte que lorsqu'il ya des émotions différentes il ya une voix la voix est différente et donc ça les modèles de deep learning d'intelligence artificielle ils sont capables de les détecter de le quantifier et d'utiliser ces différences ces informations pour prédire par exemple la présence d'un problème de santé mentale un problème ou un certain symptôme voilà c'était juste une illustration pour vous pour vous montrer comment ça fonctionne ensuite je voulais revenir sur un exemple un projet de recherche en cours qui est faisable et possible grâce à la participation de toutes les sentinelles et de tous les volontaires de coli voice c'est de travailler sur la détection de symptômes dépressifs ici vous avez la distribution c'est un graphique qui représente les scores de symptômes dépressifs des participants et participantes de l'étude coli voice et donc plus c'est élevé plus les personnes ont rapporté des symptômes dépressifs pour faire simple et donc ce qu'on voit par exemple c'est que les la majeure partie des répondants et des répondantes ont des scores relativement faibles ce qui est plutôt une bonne chose mais on a quand même une frange de la population des participants qui rapportent des symptômes dépressifs qui sont à un niveau important donc c'est ce qu'on a mis en jaune et vraiment les scores les plus élevés et donc dans ce projet le premier projet de recherche qu'on est en train de développer on a utilisé les participants avec les scores en jaune et on les a comparé aux personnes qui avaient les scores en vert donc vraiment des scores très faibles avec aucun symptôme dépressif et on a analysé leur voix dans ces deux groupes et uniquement à partir de la voix et de l'information dans la voix on a essayé de prédire si la personne avait des symptômes dépressifs ou si elle n'en avait pas donc ça c'est un travail qui est en cours il est en cours de publication et on a on a des bons résultats grâce à grâce à toute la participation et aux milliers de participants qui ont donné de leur voix dans coli voice on est capable aujourd'hui d'identifier un biomarqueur vocal qui sert à faire de la détection de problèmes de santé mentale et de symptômes dépressifs alors finalement dans demain et peut-être après demain à quoi vont servir ces biomarqueurs vocaux pour récapituler ça va servir à faire du suivi de patients notamment entre des visites entre des consultations à l'hôpital une analyse vocale va être possible en temps réel il y a notamment des téléconsultations vous savez que la télémédecine et la téléconsultation ça se développe énormément la télésurveillance aussi pour des personnes par exemple qui vont faire un contrôle régulier suite à suite à un cancer tous les trois mois ou six mois entre ces visites on sait pas forcément ce qui se passe et donc l'avenir ça va être de d'avoir de la télésurveillance sur certains symptômes certains paramètres de santé et du coup la voie va pouvoir servir à faire ça ça va permettre permettre aussi de faire du diagnostic ou de la détection précoce on l'espère de symptômes et de maladies pour améliorer par exemple je prenais l'exemple du diabète tout à l'heure si on pouvait améliorer le dépistage du diabète à partir de la voie avec quelque chose qui est non invasif il n'y a pas besoin de se prélever une goutte de sang ou faire un prélèvement de sang dans un laboratoire ça augmenterait le dépistage du diabète et ça permettrait d'identifier des maladies plus tôt et de les prendre en charge plus tôt et donc limiter le risque de développer des complications ça peut permettre dans le temps pour des personnes qui ont des maladies d'évaluer la gravité et évolue et étudier l'évolution de la gravité au fil du temps notamment détecter des des progressions d'une maladie des complications ou d'éventuelles rechutes à partir des modifications de la voie et enfin lorsqu'on parle de recherche clinique notamment où on essaie d'évaluer l'efficacité d'un traitement on pourrait regarder les paramètres de la voie les biomarqueurs vocaux comme un indicateur de l'efficacité d'un traitement il ya énormément de potentiel énormément d'applications possibles dernière question après on vous laisse tranquille à votre avis est ce que notre voie change avec l'âge et est ce que les paramètres qu'on est capable d'extraire dans notre recherche est ce qu'ils sont modifiés par l'âge ok s'il ya que deux modalités de réponse est ce que vous pensez plutôt oui ou plutôt non non il n'y a pas de réponse c'est cette fois ci c'est pas la réponse c'est pas la réponse alors donc là c'est bon là tout on a déjà plein de votants donc elle dit encore quelques secondes donc on a à peu près l'intention qu'il ya à peu près quatre personnes sur cinq qui disent que la voix change avec l'âge et 20% qui disent non ok moi la majorité a raison effectivement la voix change avec l'âge les voix sont différentes entre les hommes et les femmes les voix sont différentes selon la langue que l'on parle selon l'accent que l'on a selon même des fois l'origine socio démographique que l'on a donc tous ces paramètres là peuvent potentiellement avoir un impact sur les travaux que l'on mène donc c'est pour ça que c'est fondamental d'avoir le plus de participants possibles pour couvrir le plus de diversité possible dans les profils que l'on étudie là j'ai un facteur très important je pense que ça c'est assez connu effectivement des personnes de 30 ans ou des personnes de 80 ou 90 ans n'ont pas la même le même timbre la même manière de parler donc ça se ressent dans les analyses que l'on fait c'est pour ça que nous quand on veut valider on veut être sûr qu'un biomarqueur vocal marche il faut qu'on puisse le valider sur la population cible qui nous intéresse et dans nos études de recherche dans coli voice on a vraiment besoin de tous les profils possibles de toute la diversité pour pouvoir prendre en compte ces facteurs et pouvoir les corriger alors je vais finir cette première présentation avant avant de passer à la discussion et à l'échelle d'échange par un petit appel à témoins on a vraiment besoin de plus de participants encore dans coli voice c'est un projet qui va durer encore sur les cinq prochaines années l'objectif est d'atteindre au moins 50 000 participants partout dans le monde aujourd'hui on est à quelques milliers ce qui est déjà très bien on aimerait vraiment pour avoir des biomarqueurs les plus robustes et les plus performants possibles vraiment passer à l'échelle et avoir beaucoup plus de participants donc pour ça on a des stratégies de communication et on aimerait bien identifier un ou une volontaire de coli voice ou un membre des sentinelles s'il y avait quelqu'un qui n'est pas trop timide et qui aimerait faire accepterait de faire un témoignage filmé nous on aimerait bien filmer cette personne pour ensuite pouvoir expliquer à la population générale comment ça se passe de participer à coli voice si c'est facile ou compliqué qu'est ce qui se passe bien qu'est ce qui se passe moins bien donc s'il y a quelqu'un qui est volontaire qui accepterait de se faire filmer par notre équipe de communication on a mis le mail ici de ma collègue qui en charge de la communication autour du projet coli voice donc merci d'avance de vous faire connaître vous pouvez juste nous envoyer un petit mail et puis on vous expliquera en détail ce qu'il faut faire donc merci d'avance pour ceux qui veulent bien contribuer à davantage à promouvoir coli voice et le deuxième la deuxième petite chose que je voulais mentionner aujourd'hui c'est de continuer ce défi coli voice et comme je l'ai dit on a besoin de encore de milliers et milliers de participants et si chacun des participants existants parle à quatre cinq personnes de son entourage et les incite à participer très vite on va atteindre les milliers participants que l'on que l'on souhaite donc merci d'avance aussi d'en parler dans votre entourage à votre travail c'est très facile vous pouvez soit scanner le qr code qui est là ou aller sur le site coli voice.org ça prend quelques minutes donc une vingtaine de minutes pour participer vous fait un don de votre voix pour la recherche et en tout cas pour nous ça sera ce sera évidemment très utile alors je vais terminer cette présentation par vous présenter l'équipe puisque vous imaginez bien qu'un travail comme ça de cette dimension là ça se fait pas tout seul donc ça c'est les personnes que vous voyez à l'écran c'est l'équipe rapprochée qui travaille sur le projet coli voice et ce qui est aussi très sympa dans cette recherche c'est que c'est un travail absolument multidisciplinaire on a énormément de compétences qui se combinent qui se complètent pour développer ces travaux donc il y a des coordinateurs scientifiques et des experts en recherche clinique il ya une médecin épidémiologiste on a des doctorants qui travaillent sur les données pour essayer d'identifier les biomarqueurs vocaux on a des ingénieurs de recherche on a des bioinformaticiens on a des experts du signal des traitements audio du signal on a des experts sur la valorisation des données pour nouer des partenariats et on a évidemment l'équipe informatique et haïti qui s'est occupé de développer l'application et la plateforme et même qui permet de collecter les données voilà ça c'était pour aussi mentionner remercier toute cette équipe qui permet de faire fonctionner ce gros projet au jour le jour et puis aussi ce projet il est faisable grâce aux partenariats qu'on a un grand merci au sentinelle puisque c'est vraiment au début du projet c'est via la collaboration avec les sentinelles et via la rapidité des participants et participantes de des sentinelles qu'on a pu lancer les premiers projets de recherche en quelques jours on a eu 900 participants et participantes de via les sentinelles c'était inespéré pour nous et vraiment ça a permis de donner un coup d'accélérateur à la recherche et à colive us donc on est vraiment on est vraiment dépendant de vous sans votre participation sans vos données on ne fait rien donc vraiment un grand merci à vous pour votre contribution c'est vraiment important et j'espère qu'avec cette présentation vous voyez comment on utilise les données que vous avez bien voulu partager avec nous et comment on essaye de les valoriser on a aussi d'autres partenariats partout dans le monde au québec au canada en afrique subsaharienne dans l'amérique du sud et en france dans le cancer et dans le diabète notamment et également à la réunion donc voilà ça c'est les partenaires aussi très proches qui permettent de soutenir et font le relais de l'étude colive us au quotidien et puis avec l'équipe on s'est dit que on allait essayer de vous trouver les meilleurs gifs pour vous remercier parce qu'on a vraiment besoin de vous et on est vraiment content de pouvoir compter sur votre participation donc voilà un grand merci à tous pour votre participation et puis si vous avez maintenant des questions ou si vous voulez avoir des précisions sur ce qu'on fait ou simplement un commentaire n'hésitez pas je pense qu'on peut passer à la deuxième partie voilà merci pour votre attention merci beaucoup guy pour cette présentation très claire et qui a suscité déjà pas mal de questions et de d'envie de participer puisqu'il ya certaines personnes là qui me dit qu'elles ont envie de donner leur voix et certaines aussi il y avait qui nous demande si on peut participer si on peut donner plusieurs fois sa voix donc même des gens qui ont envie de poursuivre leur la réponse est oui la réponse est oui c'est une enquête anonyme on peut participer plusieurs fois par exemple si vous voulez participer tous les trois mois ou six mois il n'y a aucun problème n'hésitez pas plus si on a mieux c'est alors on va peut-être commencer par des questions un peu plus méthodologique cette étude de la voix a intrigué pas mal de personnes utiliser la voix c'est déjà assez complexe mais on demande si finalement il faudrait pas coupler l'étude de la voix à l'étude du regard est ce que il ya suffisamment d'informations dans la voix alors combiné avec l'analyse alors plus que du regard c'est l'analyse d'une image ou combiné par exemple avec la vidéo ça c'est des choses qui vont se développer à l'avenir mais il ya aussi énormément d'applications où seule la voix peut permettre d'avancer vraiment dans la détection et la suivi de maladies donc pour répondre c'est vraiment en deux étapes pour l'instant on se focalise sur la voix on essaie de bien comprendre la voix d'extraire les informations pertinentes identifier des biomarqueurs beaucoup et le jour où on passera à l'analyse de la vidéo où on intégrera l'image et la dimension temporelle pour avoir plus d'informations plus de finesse peut-être sur des aspects émotionnel ou sur des aspects de santé mentale par exemple ça ça sera dans un deuxième temps mais toute la première partie sur la voix uniquement servira à alimenter la deuxième partie d'accord alors une question aussi un peu méthodologique une participant qui nous demande s'il est possible de participer à l'étude par téléphone ce que tu as dit c'était alors il ya smartphone oui parce qu'en fait il ya besoin d'une connexion internet vous devez être connecté à internet puisque nous une fois que vous avez fini de participer les données vont être envoyées sur notre serveur sécurisé pour stocker les données donc sur un smartphone il ya aucun problème vous allez sur colive voice.org et il ya le lien pour participer il faut juste activer autoriser le micro puisqu'on a besoin d'enregistrer la voix et puis c'est tout très bien alors tu as parlé de cet exemple à deux personnes qui avaient un cancer des émotions négatives et positives donc il ya une réaction sur ça donc la participe nous dit qu'une émotion c'est une adaptation à un environnement un contexte que répondre si l'on objecte que ces recherches sont très très normatives le patient sera-t-il prévenu de ces applications alors il ya deux questions en une donc déjà sur la première partie nous ce qu'on essaye effectivement c'est d'objectiver un état de santé un symptôme ou une maladie l'exemple des émotions est effectivement je vous l'accorde est un peu particulier puisque c'est quelque chose de l'ordre c'est pas de l'ordre médical nous si on prend si on revient peut-être sur l'exemple des symptômes et des maladies nous ce qu'on essaie c'est objectif et ça à partir de la voix le meilleur exemple qu'on peut donner dans ces dans ces cas là c'est l'équivalent avec un dosage de sang aujourd'hui quand on veut suivre sa glycémie ou suivre son quel cholestérol ou des ces risques cardiovasculaires on va faire une prise de sang il ya une analyse au laboratoire qui est fait et puis on a un résultat problème c'est que c'est invasif faut se déplacer faut attendre des résultats ça peut être stressant etc donc nous ce qu'on essaye avec la voix c'est pour certains certains aspects de santé pas tous évidemment remplacer ça par une analyse instantanée de la voix ça peut donner une première indication un premier tri un premier indication de dépistage pour ensuite aller faire évidemment des analyses complémentaires et donc pour revenir juste pour les émotions les émotions c'est très changeant on s'enregistre à cinq minutes d'intervalle on n'aura pas forcément les mêmes émotions et la même manière de parler mais c'est exactement ce qu'on cherche on va à terme développer des outils qui vont permettre de suivre dans le temps de manière régulière des paramètres un peu plus subjectifs comme la santé mentale les symptômes dépressifs le stress aussi le stress c'est un peu équivalent aux émotions donc on a cette perspective là donc la deuxième question c'était est ce que le patient est prévenu des applications donc la deuxième la deuxième partie de la question elle est très importante c'est différent de la première partie de la réponse le consentement est fondamental aujourd'hui on travaille d'une part sur des enregistrements qui sont standardisés c'est tout le monde lit le même texte ou tout le monde fait le même son ça c'est aujourd'hui demain et dans d'autres laboratoires à l'international il y a des gens qui commencent à travailler sur le langage libre la parole libre est ce qu'on peut identifier des paramètres de santé ça c'est potentiellement très puissant mais ça vient aussi avec énormément de risques éthiques sur l'utilisation et les dérives qu'on peut faire de la voix par exemple je donne l'exemple toujours le même imaginez qu'il y ait emmanuel macron qui fasse un discours à la télé et qu'on vienne analyser la voix d'emmanuel macron et qu'on lui détecte un problème de santé sans son consentement il ya un problème éthique donc c'est pour ça que le consentement et l'enregistrement de manière active est fondamental pour s'assurer de l'utilisation de la voix dans des conditions qui soient éthiquement correctes qui soit qu'on utilise la voix aussi comme outils d'échange entre le professionnel de santé et le patient par exemple que ce soit vraiment un moment d'échange et par exemple lors d'une téléconsultation demain on activera le consentement on fera de manière active un enregistrement pour analyser la voix donc le consentement est fondamental mais merci pour cette question si c'est une question très pertinente pour rester peut-être un peu dans des questions plus d'ordre technique et de avant de rentrer dans les applications plutôt on l'a vu donc il ya beaucoup d'informations dans la voix il peut y avoir beaucoup d'applications donc j'imagine que même si l'équipe que tu as montré à beaucoup de membres et de compétences différentes pouvait pas forcément explorer toutes les toutes les applications possibles et donc est ce que toutes les informations qui ont été collectées par colifes ont généré une base publique qui pourrait permettre à des chercheurs qui travaillent sur d'autres pathologies par exemple d'exploiter les données alors c'est là aussi une très bonne question pour l'instant on n'a pas rendu les données publiques pour différentes raisons d'une part parce qu'on est en train de mettre en place des collaborations par exemple avec des startups ou des entreprises pour développer vraiment des outils puisque nous au lih on a vocation à faire de la recherche on n'a pas forcément vocation à aller développer des outils qui vont atteindre les patients ou les professionnels de santé ça se fera toujours en collaboration avec des entreprises qui ont eux leur but d'aller commercialiser valoriser des innovations donc pour ces développements là on est on a besoin de garder certaines données non publiques par contre et comme tu l'as dit guillaume on n'est pas capable de tout couvrir on a énormément d'informations dans cette grande base de données on a des axes de recherche prioritaire sur le diabète le cancer la santé mentale mais il ya énormément d'informations à côté qui peut être partagée au besoin s'il ya un chercheur ou un quelqu'un qui a un projet ou une envie de développer un projet il faut surtout pas nous hésiter à nous écrire et à et on peut échanger sur sur l'idée pour voir si on peut partager les données et si c'est pertinent on se fera un plaisir évidemment de partager les données d'accord il ya d'ailleurs sur les questions il ya une personne qui propose éventuellement une collaboration avec une start-up de l'ICM travailler sur le suivi comportemental émotionnel à partir de la vision donc c'est aussi pour compléter alors pour part poursuivre un petit peu plus sur les sur les applications avant de rentrer une question si intéressante avant de partir sur les applications sur des pathologies et quelqu'un qui demande si on se préoccupe de la voie des soignants qui peuvent faire face à des patients qui vivent avec des pathologies chroniques ou compliquées alors oui c'est en plus c'est absolument d'actualité puisque on entend très régulièrement les plaintes justifiées du pro des professionnels de santé qui sont à bout qui sont fatiguées la fatigue chronique des personnels soignants et c'est un des déterminants majeurs pour les erreurs médicales notamment donc il ya des projets nous on travaille pas dessus mais je connais d'autres équipes de recherche qui travaillent sur ces sujets là qui essaient de monitorer l'état de fatigue par exemple de des professionnels de santé à partir de la voie mais à partir d'autres indicateurs aussi là la fréquence cardiaque et d'autres informations qu'on peut collecter de manière continue pour identifier des pics de fatigue ça c'est un exemple la santé mentale des personnels soignants est aussi un autre sujet un très important mais ça via nos travaux dans collage voice on sera on l'espère capable de développer des applications qui pourront servir à détecter des stress des burn out de en général mais aussi des personnels soignants donc l'idée c'est de en fait de disposer d'une panoplie de biomarqueurs pour détecter des symptômes qui peuvent ensuite être appliqués dans différents en différents domaines ce que tu dis le stress finalement la manière dont on va mesurer le stress ça peut s'appliquer de la même façon à une personne qui fait face à une pathologie chronique à des soignants il faut il faut il ce soit valide chez tout le monde donc ça c'est ça fait partie de nos travaux de recherche on doit s'assurer que c'est bien cas parce qu'il peut y avoir une maladie qui modifie en plus la voie est ce que c'est toujours valide chez des personnes qui ont une certaine maladie chronique par rapport à la population générale ça c'est des sujets sur lesquels on doit travailler pour s'assurer que ça marche partout mais si on suppose que oui alors là oui à partir d'un enregistrement on va pouvoir dériver plein de biomarqueurs vocaux et ensuite appliquer sur un même enregistrement plusieurs paramètres de santé suivi en même temps d'accord donc n'hésitez pas à poser des questions vous avez toujours à votre disposition donc l'onglet questions encore quelques questions qui ont été posées la plus spécifiquement dit aux personnes qui font face à un cancer pouvons nous faire un lien avec certains médicaments comme le tamoxyphène ou autre traitement long la réponse est sûrement oui mais pour l'instant il n'y a aucune donnée qui le montre les le ressenti des praticiens des cliniciens nous disent qu'il peut y avoir il peut y avoir des modifications dans la voie il n'y a aucune étude à grand déchet qui a été montré sur la modification et l'évolution des paramètres de la voie sous tamoxyphène par exemple mais demain avec les études qui vont suivre qui vont découler de coli voice on peut citer un projet qui va démarrer au luxembourg à partir de l'année prochaine normalement on va suivre des femmes qui ont qui sont pendant les traitements liés à un cancer du sein et on va régulièrement suivre leurs paramètres vocaux suivre leur traitement et on espère montrer l'évolution de la voie en fonction des différentes stratégies thérapeutiques en fonction de la chimiothérapie la radiothérapie des traitements et donc ça c'est des choses qui vont se développer à la suite c'est ça sera la suite de colli voice d'accord et ça c'est aussi un désavantage d'avoir une technique qui est non invasive justement c'est qu'on peut la répéter assez facilement dans le temps et donc ça peut être intéressant justement pour voir des évolutions de l'état de santé dans le temps il faut que ce soit il faut que ce soit non invasif il faut que ce soit rapide et plutôt ludique puisqu'il faut pas non plus qu'il ya la lassitude au fil du temps donc c'est pour ça que la voie est très utile parce que ça combine un peu les trois les trois dimensions et entre des visites cliniques et se passer tous les trois mois tous les six mois parce que les professionnels de santé n'ont pas le temps de vous de recevoir un patient plus fréquemment s'il ya un suivi qui est fait régulièrement à partir de ces paramètres on pourrait imaginer des systèmes d'alerte d'avertissement de l'équipe médicale en cas de problème entre les visites cliniques et déclencher un rendez vous précoce parce qu'il ya un problème qui a été détecté à partir de la voie d'accord alors tu as un peu parlé des maladies mentales alors il ya une question qui peut s'y apparaître donc marilyn signé qu'elle a vu récemment un film j edgar sur le fondateur du sbi et donc dans l'histoire il montrait qu'il avait notamment un débit de parole assez singulier donc qu'est ce que l'étude colivus pourrait être par exemple appliquée à la détection de neuro atypique alors sûrement mais pour l'instant on n'a pas les données en fait dans colivus on ne mesure pas vraiment des aspects de vraiment aussi fin de neuro atypique comme comme c'est mentionné dans la question ce qu'on peut dire par contre c'est que la vitesse le rythme les causes les hésitations dans la voix tout ça ce sont des éléments qu'on est capable d'extraire donc demain si on travaille sur des maladies neurodégénératives que ce soit sur des textes standardisés ou sur du texte de la parole libre on va en plus de la manière dont on parle s'intéresser à comment les gens parlent est ce qu'ils font beaucoup d'hésitation est ce qu'il ya beaucoup de silence est ce qu'ils parlent très vite est ce qu'ils écorchent énormément de mots donc tout ça on est capable de l'analyser pour améliorer les prédictions au final de pour la détection des maladies en question si je peux me rajouter finalement tu le montres il ya énormément de paramètres dans la voie comment finalement on s'y retrouve que comment on arrive à relier autant de paramètres à autant de d'état de santé c'est des problèmes assez complexes donc c'est très complexe effectivement et c'est pour ça qu'on n'est pas encore sorti de cet état de recherche on en a pour des années mais finalement ce qu'on ce qu'on montre je donnez l'exemple d'autres travaux qu'on a fait avant que live voice dans le contexte de covid 19 on a essayé de suivre des symptômes de personnes qui avaient un covid 19 à partir de la voie et en fait ce qu'on est capable de montrer c'est prédire un statut est ce que vous êtes symptomatique ou asymptomatique à partir de la voie uniquement ça c'est très bien sauf que est ce que les gens qui sont symptomatiques est ce que c'est parce qu'ils avaient un problème respiratoire qu'ils avaient de la fièvre qu'ils avaient une fatigue chronique ça on n'en est pas encore là donc en fait on est capable de pour l'instant de détecter des grands groupes on est capable de dire covid 19 pas covid 19 on est capable de dire symptômes dépressifs pas symptômes dépressifs mais l'étape d'après ça va être de dire que c'est suffisamment spécifique c'est la spécificité d'un modèle pour être sûr que ça s'applique vraiment à ce qu'on veut mesurer et pas autre chose qui est proche c'est pour ça tout à l'heure dans la présentation j'ai insisté sur le fait d'avoir de la diversité dans colive voice si on a de la diversité on aura tous les profils qu'on peut rencontrer dans la pratique courante et on va pouvoir contrôler pour tous ces facteurs l'âge d'autres maladies d'autres traitements et c'est vraiment avec ça qu'on va qu'on va faire avancer la recherche sur les biomarkers vocaux en parlant de diversité là j'ai répondu parce que la dernière question qui vient d'être posée antenne dit que sa langue natale ne figure pas sur la liste qu'elle peut quand même participer si sa langue natale n'est pas encore incluse dans l'étude alors la réponse est oui si cette personne est capable de lire et comprendre le texte que ce soit en anglais en français en allemand en espagnol et de lire un texte il faut remplir le questionnaire donc il faut comprendre des questions dans la langue qui est la plus adaptée pour vous et ensuite faire les enregistrements mais avoir des accents différents notamment c'est très important pour la généralisabilité la validation des modèles plus on a d'accent différents sur une même langue plus on sera généralisable et on pourra l'appliquer demain à la population générale alors je reprends mes listes de questions tu as parlé aussi du diabète donc une personne demande si la voix est impactée par une hypoglycémie on pense que oui on l'a pas encore montré ce qu'on a montré c'est que lorsqu'il ya une hyperglycémie chronique il ya des modifications de la voix mais on a on a démarré un projet pour essayer d'étudier les hypoglycémies mais pour l'instant le le petit bémol qu'on a c'est que dans l'étude coli voice on a très peu de gens évidemment qui sont en état d'hypoglycémie au moment où ils enregistrent leur voix on en a puisque pour les personnes qui sont diabétiques on leur demande pour ceux qui ont un lecteur de 10 m en continu par exemple de se scanner pour voir s'ils sont en hypoglycémie dans une glycémie normale ou une hyperglycémie donc on est capable d'identifier la voix de certaines personnes qui est en hypo mais il faudrait plus de monde donc on a besoin davantage de personnes qui vivent avec un diabète et dans toutes les situations en hyper en hypoglycémie mais on pense très certainement qu'il ya un impact effectivement d'accord il ya une question qui a été posée en plus sur la conduite de l'étude pensez que l'étude va durer combien de temps peut durer des années bien sûr et donc qui dit une étude longue il ya un gros budget et donc elle se pose la question de voir si vous avez suffisamment de budget pour faire durer l'étude sur une longue et donc merci de vous inquiéter en tout cas pour cette la situation budgétaire parce qu'effectivement à la recherche on a toujours besoin de davantage de budget donc oui pour répondre à la question on a on a prévu de la laisser courir au moins cinq ans cette étude notre objectif c'est d'atteindre comme j'ai dit tout à l'heure au moins 50 mille participation partout dans le monde et là on aura vraiment créé la plus grande banque audio mondiale de biomarqueurs vocaux puisque à l'heure actuelle dans l'état de l'état de l'art et les autres équipes qui travaillent dessus c'est plusieurs dizaines de milliers mais si on arrive à 50 mille et plus on aura vraiment là un outil unique au monde pour travailler sur les biomarqueurs vocaux et donc c'est effectivement une recherche qui coûte très cher donc on a des fonctionnements internes qui permettent de financer l'équipe et le fonctionnement régulier mais on répond régulièrement à des appels à projets pour des projets spécifiques qui utilisent les données de collage voice et ça ça permet de faire financer l'équipe et de financer l'étude donc c'est comme ça qu'on se finance sur le long cours et donc on espère à partir des premiers résultats des premières publications qui ont été possibles grâce grâce aux centinelles qui ont participé grâce aux premiers participants publier faire des premiers travaux montrer que c'est pertinent et avec ça aller chercher d'autres financements et continuer la recherche donc c'est un travail en perpétuelle évolution mais c'est parti pour de nombreuses années très bien alors il ya une question faire suite à la première question qui avait sur le diabète donc pour revenir au diabète est ce que ce n'est pas biaisé puisque les personnes qui sont en hypoglycémie risquent de ne pas faire l'enregistrement de voix dans cette situation inconfortable alors si ça c'est un biais potentiel qui est important mais c'est le c'est vrai pour tout par exemple dans si vous vous souvenez ceux qui ont participé dans collage voice on vous demande de décrire votre niveau de douleur ceux qui sont en douleur extrême ou en hypoglycémie extrême ne vont pas participer à collage boss au moment où ils sont dans cet état donc en fait nous ce que ça nous ça nous permet de collecter des informations sur des niveaux d'hypoglycémie ou de douleur par exemple modérés ici déjà là on voit des choses sur cette petite variabilité on peut penser que lorsqu'on va inclure dans des futurs essais cliniques qui seront pas dans l'étude collage voice mais dans des essais cliniques en partenariat avec des hôpitaux où là on aura accès à des enregistrements de patients qui sont dans des niveaux de douleur élevé ou d'hypoglycémie sévère on va pouvoir montrer tout le potentiel de la voix mais donc encore une fois ça se fait en deux temps mais je suis complètement d'accord ça peut induire un biais mais on essaye de le minimiser alors on a une question un peu technique qui est un peu suite à une question que j'avais posé sur la nature très complexe des signes qui sont analysés quelqu'un nous demande si c'est utiliser des techniques de deep learning comme wave to vect pour déterminer les fameuses similes caractéristiques que vous détecter dans la voix comment on arrive à analyser tout ça alors wave to vect ça permet de pour ceux qui savent pas ça permet de convertir des signaux audio en format wave en données quantitatives des chiffres des variables dans donc ça c'est une approche en fait il ya plein on teste plein d'approches aujourd'hui on est vraiment à l'état un état assez préliminaire on teste différentes approches je vous ai montré les 6000 caractéristiques audio qu'on est capable d'extraire et ça on les met dans des modèles de deep learning et différentes structures de modèles de deep learning on travaille sur des méthodes qui s'appellent du transfert learning aussi où on utilise des images et on utilise des modèles qui sont préentraînés dans d'autres contextes qu'on vient réappliquer aux données de la voix donc il ya plein de techniques donc pour répondre à cette question spécifiquement oui on a testé ça mais pas uniquement on travaille sur plein plein d'approche en parallèle très bien alors je crois qu'on a posé à peu près toutes les questions qui ont été posées dans l'onglet questions donc si vous avez encore quelques quelques questions encore c'est encore possible sinon je propose qu'on arrête là je vous remercie encore chaleureusement qui dit pour sa présentation très claire et puis il a suscité beaucoup de beaucoup d'enthousiasme j'ai participé donc je pense qu'il y aura encore quelques personnes qui vont se connecter donc comme il a été dit il est toujours possible de participer à l'étude collaille voice donc pour ça vous pouvez soit vous connecter sur le site des sentinelles où vous retrouverez le lien pour participer à l'étude comme il a été dit aussi si vous avez déjà participé il est encore possible de participer et n'hésitez donc surtout pas en parler autour de vous puisque comme il l'a expliqué pour toutes ces études en effet qui étudient des phénomènes complexes plus il ya de participants avec des situations différentes plus les chercheurs pourront avancer et détecter des signaux une grande diversité de situations donc merci à vous toutes pour cette participation et on vous donne rendez vous dans les prochaines semaines pour une prochaine conférence bonne soirée au revoir bientôt au revoir